Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de devenir son patron. Comment devenir son patron ? Est-ce une bonne idée de devenir son propre patron ? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu qui va bien. Comme ça, ça me motive à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis, je vais t'inviter tout simplement, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir en bas un bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, on parle de montée de business autour de la sous-location professionnelle immobilière et de business autour de la conciergerie automatisée. D'ailleurs, si il y a des sujets qui t'intéressent, je vais organiser une prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours. Pour ça, tu regarderas dans la partie description, tu verras un lien et ça te permettra d'être en live avec moi et on pourra échanger justement sur ton futur business. Si tu souhaites monter un business dans l'immobilier en partant de rien et sans avoir à recourir aux banques. Donc, être son propre patron justement, est-ce une bonne idée ? Comment devenir son propre patron ? Donc, on va répondre à cette question. C'est un vaste sujet, mais on va essayer de faire assez rapide dans cette vidéo pour que toi aussi, tu puisses te projeter. Peut-être que tu envisages de quitter ton job ou peut-être que c'est un projet depuis long terme que tu souhaites mettre en place. Donc, devenir son propre patron. À mon sens, et je te le dis, bon après forcément, tu parles à quelqu'un qui est convaincu puisque moi, j'ai donc 44 ans, je suis entrepreneur depuis mes 23 ans. J'ai été salarié pendant très peu de temps. J'ai dû être salarié je crois deux ans dans ma vie ou quelque chose comme ça. Deux ans et demi, donc vraiment très court terme. Et je suis tout de suite parti sur l'entrepreneuriat pour tout un tas de raisons qui sont derrière peut-être même tes propres raisons aussi. Notamment parce que je savais qu'en termes d'argent, de toute façon, je n'allais pas espérer gagner beaucoup plus parce que je voulais avoir du temps pour moi. Je voulais pouvoir organiser ma vie. Je voulais pouvoir mettre en place mes propres idées. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui a besoin intellectuellement de mettre en place mes propres idées même si des fois, c'est des mauvaises idées. Voilà, ça peut arriver. Mais voilà, au moins, je suis mon libre arbitre. Je décide de ma propre vie et quelque part, je ne peux m'en prendre qu'à moi contrairement à quand on est salarié ou on est obligé de suivre les consignes de son patron. Et on sait très bien que la liberté, ça va être compliqué puisqu'on va quand même passer quasiment 7 ou 8 heures par jour à bosser, voire même plus si tu es cadre aujourd'hui, que tes journées finalement vont être toujours la même chose. C'est-à-dire que ça va être le métro ou la voiture ou autre le matin, le boulot. Et puis, une fois que tu es rentré, que tu es bien crevé le soir, tu n'as qu'une envie, c'est manger rapido, te mettre devant un film et dormir. En gros, pour faire simple, c'est ça. Et puis, tu es tellement bien crevé de ta semaine qu'arrivé le samedi, tu es toujours crevé. Donc, tu as du mal à récupérer. Donc, le samedi ou alors, tu vas en profiter pour aller faire des courses pour tes enfants ou peut-être faire un petit peu de shopping ou autre. Et donc, finalement, tu vas être encore crevé. Et donc, finalement, il te reste le dimanche. Le dimanche où tu peux commencer peut-être un tout petit peu à récupérer. Mais finalement, on récupère le lundi et c'est reparti. Et ça, ça ne s'arrête jamais. Tout ça pour profiter de cinq semaines de vacances par an, pour faire très simple. Donc, c'est bien. Nos ancêtres se sont battus pour ces cinq semaines. Donc, c'est une belle progression. Mais le fait est, c'est que finalement, on est un petit peu comme tout le monde. On part en vacances en juillet, en août. Donc, là où il y a le plus de monde. Là où finalement, les prix sont les plus chers. Alors que finalement, on pourrait très bien partir à d'autres moments de l'année. Et du coup, eh bien, parce que tout ça est rythmé par les vacances scolaires. Donc, les vacances scolaires de nos enfants notamment. Et tout ça, à mon sens, nous fait poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas plus intéressant d'être son propre patron ? Alors, ma vision par rapport à ça, elle est très claire. Moi, je pense que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'auto-entrepreneurs. D'ailleurs, ce statut est apparu il n'y a pas très longtemps finalement. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, ce statut n'existait pas. Aujourd'hui, on a ce statut qui existe. On a de plus en plus de créations d'entreprises par rapport à ce statut. Alors, bien évidemment, il y en a certains qui ne réussissent pas. Mais je pense que si à un moment donné, tu es capable d'aller sur des business liés autour de l'immobilier, liés autour du digital, liés autour du e-commerce, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher et qu'il y a vraiment de l'argent à aller chercher. Je ne te dis pas que demain, tu vas aller gagner 10 000, 20 000 euros. Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, peut-être que tu vas être capable de remplacer ton salaire actuel par peut-être cette activité, cette nouvelle activité que tu souhaites créer. Et qu'à un moment donné, eh bien, l'idée, c'est que de ça, c'est que tu vas être ton propre patron. C'est-à-dire que tu vas être libre de tes propres choix, de tes propres décisions. Tu vas pouvoir organiser ton temps comme tu le souhaites. Si tu veux un matin, faire la grâce, mat, te lever à 10 heures, tu te lèveras à 10 heures. Si tu veux prendre ton après-midi pour tes enfants, tu te prendras ton après-midi pour les enfants et tu seras libre de ton temps. Idem aussi, si tu fais un business plutôt dans le numérique ou plutôt dans l'immobilier, comme moi je fais, eh bien, ça te laissera la possibilité de voyager et d'avoir toujours ton business qui continue à tourner et donc d'avoir du temps pour toi. C'est ça que je veux te dire. Donc, être son propre patron, oui. Par contre, il faut quand même être lucide aussi parce qu'on voit beaucoup de YouTubeurs, beaucoup de vidéos sur YouTube sur le fait que demain, tu vas gagner X milliers d'euros, que c'est la liberté, que tu vas pouvoir voyager, etc. Bon, dans la réalité, je te le dis, il va falloir beaucoup travailler quand même. Très clairement, il va falloir bosser. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une période, à mon sens, de transition. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as prévu d'être ton propre patron, il faut mettre en place cette action tout de suite, tout de suite. Mais l'idée, c'est que si tu veux, ce n'est pas de te fixer, de te dire, ben voilà, dans un an, ça y est, je vais pouvoir quitter mon job et je vais vivre de mon entrepreneuriat. Pas du tout. Au départ, il faut vraiment que tu le vois plutôt comme un complément. Si aujourd'hui, tu es salarié, tu le vois plutôt comme un complément, comme une solution alternative pour le futur, mais aussi comme un complément de salaire, comme font beaucoup de personnes que moi, j'accompagne et que vraiment, je leur dis, garde ton job un maximum de temps. Si tu as ton CDI, que tu as un job, tu le gardes un maximum de temps. Par contre, tu commences maintenant à être ton propre patron, tu commences à créer ton business, tu commences à mettre en place des actions. Donc au départ, ça va te rapporter des petits revenus complémentaires, 100 euros, 200 euros, 300 euros, etc. Et puis au bout de quelques années, ça va commencer à monter. Et ce sera peut-être le moment, dans deux ou trois ans, de te poser la question, est-ce que je ne quitte pas réellement mon job pour me lancer complètement dans l'entrepreneuriat ou peut-être que tout simplement, ton employeur pour qui tu bosses va peut-être lancer des départs volontaires. Donc ça, ça peut être le moment aussi où tu empoches un petit billet de sortie. Ça peut être aussi tout simplement des licenciements économiques parce qu'on le sait aussi qu'on est sur une conjoncture qui n'est pas très favorable pour les grosses entreprises. Et beaucoup d'entreprises sont en train de revoir un petit peu leur modèle économique et aussi ça passe donc par malheureusement la suppression d'emplois. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est prépare-toi. Prépare-toi, deviens ton propre patron dès maintenant, mais toujours en cumulant ça avec ton job actuel si tu as un job actuel. L'idée, ce n'est pas de te mettre la pression, ce n'est pas de te dire absolument que je gagne 2000 euros par mois dans un an. Oui, c'est bien de se fixer des objectifs, mais fais les choses calmement, fais les choses tranquillement. Peut-être que tu n'as pas non plus de ressources financières supplémentaires. Peut-être que tu n'as pas de coussin de sécurité. Donc à un moment donné, fais attention aussi. L'entrepreneuriat, il y a son lot de risques. On parle beaucoup de tous les avantages, mais il y a aussi tout un lot de risques. Il y a aussi des problèmes qui viennent par la suite que tu n'as pas forcément imaginés. Donc c'est important de le mettre en place, mais progressivement, d'y aller vraiment. Si tu es salarié, vraiment fais-le de manière progressive. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée. On n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour faire un marathon. Donc ça, c'est vraiment important. Donc du coup, ce qu'il faut absolument que tu fasses, désolé parce que ça sonne, vraiment navré pour cette coupure. Et puis là, maintenant, c'est vraiment du direct. Et je ne vais pas couper d'ailleurs. Je ne vais pas couper, je vais laisser la vidéo tourner. Comme ça, tu vois bien que c'est dans l'instant réel. Donc je te disais, je te disais qu'on continue, que devenir son propre matron, pour moi, c'est une action qu'il faut mettre. Si c'est quelque chose qui te motive, qui te plaît, mets-le en place dès maintenant. Parce que je pense aussi que le contexte économique fait que dans... Ce sera intéressant de revoir cette vidéo dans 10 ans. Je pense que de plus en plus d'entreprises vont recourir à des indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir peut-être des idées, un projet de base et elles vont s'entourer d'équipes, de gens indépendants. Ce qui permet de lancer des projets et que si à un moment donné, le projet y foire ou que le projet finalement reste qu'un petit projet, eh bien, de pouvoir avoir une équipe autour de ça, donc d'indépendants qui sont capables d'amener des compétences chacun. Et du coup, après, ça permet aux entreprises d'être beaucoup plus flexible par rapport à ça et de pouvoir lancer d'autres projets avec peut-être d'autres indépendants, d'autres intervenants. Et donc, je pense que si toi, à un moment donné, tu souhaites être indépendant, cherche vraiment une compétence ou cherche vraiment à construire quelque chose petit à petit pour devenir ton propre patron et tu intéresseras forcément d'autres entreprises pour qui tu pourras peut-être vendre des services ou tes compétences. Alors, on le sait tous, il y a l'histoire de l'URSSAF qui dit qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit dans le poids déguisé, etc. Alors, moi, je pense qu'il faudra que les choses évoluent dans le temps. Bien entendu, l'objectif, ce n'est pas de remplacer des employés par uniquement des indépendants, bien que je pense qu'on en rediscutera dans 10, 20 ans. On en rediscutera justement de voir comment les choses évoluent. Mais moi, je pense que c'est la nouvelle tendance et c'est comme ça que ça va se passer. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que les choses vont se mettre en place parce qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas garantir à un salarié d'être 20 ans ou 30 ans dans son entreprise. C'est absolument impossible parce que tout change très, très vite. Il y a des problématiques qui arrivent, qui sont très rapides et qui font que c'est très compliqué pour une entreprise aujourd'hui d'embaucher en CDI systématiquement parce qu'on n'a pas de visibilité et parce que la conjoncture fait qu'il y a des chocs économiques qui peuvent venir très rapidement et donc du coup, qui vont renverser complètement un modèle économique d'une société. On le voit bien avec les grosses entreprises. Donc moi, je pense que c'est le modèle économique de demain, c'est-à-dire qu'on sera de plus en plus indépendant. On travaillera sûrement tous ensemble autour de projets, peut-être même pour des grosses boîtes. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Même si aujourd'hui, si on écoute notamment l'Ursaf et si on écoute le gouvernement, oui, mais c'est des emplois déguisés, etc. Oui et non, ça dépend. Clairement, ça dépend. Si effectivement, ça fait 10 ans que tu bosses tout le temps avec une même personne et qu'il bosse à 35 heures pour toi, oui, effectivement, c'est ton salarié. On ne va pas se mentir. Si maintenant, c'est quelqu'un qui bosse 10 heures par-ci, 15 heures par-là, 8 heures par-ci, pour moi, ce n'est pas du tout un… Au contraire, c'est même très, très bien. Et justement, l'intérêt, par exemple, d'un micro-entrepreneur, c'est de bosser avec plusieurs entreprises pour justement diversifier aussi et pour aussi minimiser son risque. C'est-à-dire qu'il ne bosse pas exclusivement pour un client, il bosse pour plusieurs clients. Mais ça, c'est le schéma classique de toute entreprise. On le sait tous. Quand on a une boîte, il ne faut pas que ton chiffre d'affaires à 70 % repose pour un gros client parce que si un jour ce client te lâche ou qu'il réduit son volume d'affaires, toi, aujourd'hui, ça a des impacts qui sont énormes pour toi. Donc ça, c'est quelque part, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est être son propre patron. Oui, ça ne sert à rien d'en faire un sprint et de absolument se dire… Moi, par exemple, j'ai des élèves qui me disent « Moi, dans six mois, je quitte mon job, c'est terminé. J'écoute six mois pour moi, ça me paraît vraiment compliqué. » À moins que tu aies une réserve d'argent derrière sur un compte bancaire, mais ça me paraît vraiment compliqué. La première année, c'est plutôt une année de transition. Progressivement, on monte en compétences, on monte, on va chercher effectivement… On va chercher les appartements qu'on a besoin. Alors moi, c'est dans le cas de l'immobilier, bien évidemment. Mais après, si c'est dans un autre domaine d'activité, c'est la même chose. Petit à petit, on monte en compétences. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de personnes se découragent très rapidement. C'est-à-dire que passé un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, ils n'ont pas de résultat ou les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient, ils abandonnent. Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Parce qu'en fait, au départ, ça partait d'une bonne idée de base, ça partait d'un bon esprit, d'une bonne énergie. Et au final, c'est transformé en échec parce que les personnes attendaient du résultat trop rapidement. Par contre, si chaque année, tu es capable de monter progressivement, tu montes petit à petit, à un moment donné, au bout de deux, trois ans, tu vas voir les résultats. Tu vas comparer l'année précédente, il y a deux ans, ce qui s'est passé. Et là, du coup, tu vas pouvoir beaucoup plus te projeter. Parce que déjà, tu auras un recul assez important. Tu diras, ouais, depuis deux ans, trois ans, je fais ça. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de me lancer ? Moi, je me rappelle, ma toute première création d'entreprise, toute première création d'entreprise, j'étais salarié. D'accord ? J'étais salarié d'entreprise. Je bossais le soir. Je bossais tous les week-ends. Donc, j'ai dédié tout mon temps à ça. Première année, ça a décollé direct. Pourtant, je n'ai pas quitté mon job. Deuxième année, je me mets en disponibilité par rapport à mon entreprise. C'est-à-dire que je ne démissionne pas, mais je me mets en disponibilité. Donc, c'était, je crois, huit ou dix mois, quelque chose comme ça. J'ai développé mon entreprise et là, j'ai bien vu que ça cartonnait. Donc là, c'est absolument phénoménal. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, du coup, je ne touchais pas mon salaire. Par contre, j'avais la sécurité de mon emploi. Mais je ne touchais rien. Je ne touchais pas de Pôle emploi. Je ne touchais absolument rien. Mais je me suis rendu disponible. Eh bien, la fin de deuxième année, au bout des dix mois, eh bien, j'ai démissionné, tout simplement. Parce que là, j'avais suffisamment de recul. Ça faisait quand même deux ans que mon activité tournait. Je générais du bénéfice, que j'étais capable de me prendre un salaire. J'avais à peu près évalué. Au début, c'était un petit salaire, bien évidemment. Et puis, du coup, après, c'était parti. Et du coup, chaque année qui a progressé, eh bien, pendant dix ans, j'ai pu, voilà, petit à petit, gonfler mon salaire et commencer à gagner de plus en plus d'argent. Donc, c'est important de bien le voir comme ça. Encore une fois, tu n'es pas là pour faire un sprint. On est là pour faire un marathon. On est là pour être sur le plus longtemps possible. parce que quelque part, c'est un changement de vie qui est important. C'est un virage à prendre. Et si tu le prends de manière trop rapide, malheureusement, eh bien, tu vas te retrouver à subir un échec et tu vas finalement revenir en arrière, peut-être même retourner au salariat, ce que tu ne veux absolument pas faire. Donc, j'espère que ça a pu t'aider cette vidéo, devenir son propre patron. Comment ? Bon, assez courte quand même parce que c'est un sujet qui peut durer très longtemps. J'essaierai de t'en faire d'autres sujets-là. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'en ferai d'autres. Tu n'hésites pas à mettre dans la partie commentaire si ça te motive, ce genre de choses. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !